Ivoire Trade Center, c'est l'édifice inauguré ce jeudi par la première dame Dominique Ouattara. Jusqu'en 2019, c'était encore un bâtiment inachevé, considéré comme la fausse note du paysage chic et moderne de la commune de Kokodi, surtout qu'il est situé en plein cœur de cette cité résidentielle, à proximité du Sofitel Hôtel Ivoire. Les travaux de rénovation entrepris par le groupe PFO Africa ont transformé le chantier en un centre d'affaires de dernière génération, venu renforcer l'attractivité de Kokodi. Être dans un espace comme ça, vous conviendrez avec moi, ça fait plaisir de travailler et le rendement sera, je pense, doublé. Et tout ça se passe dans la commune d'excellence, la commune où il fait bon vivre la commune de Kokodi. Ivoire Trade Center, c'est 13 000 m2 de bureaux, repartis sur les quatre tours cubiques qui composent l'édifice. C'est aussi une galerie commerciale de 4 000 m2 composée de boutiques, de restaurants et d'espaces de détente. Dans ce lieu de vie, la préservation de l'environnement n'a pas échappé aux architectes. L'Ivoire Trade Center a été conçu pour limiter son empreinte carbone, ce qui a aussi pour conséquence la réduction des coûts de fonctionnement pour ses locataires. Cette vision lui a valu d'être le premier centre d'affaires ouest-africain à obtenir la certification Edge Building délivrée par la Banque mondiale. Aujourd'hui, l'ITC, avec un taux de commercialisation de 90%, accueille plusieurs entreprises locales et internationales, leaders sur leur marché et 13 boutiques permanentes avec de magnifiques enseignes de proximité et une nouvelle génération de marques dynamiques. Pour réaliser cet ouvrage, PFO Africa a dû mobiliser un investissement de 31 milliards de francs CFA. Madame la Première Dame, l'Ivoire Trade Center s'inscrit pleinement dans la grande ambition nationale d'émergence, porté par le leadership et la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Depuis 2011, la Côte d'Ivoire a renoué avec une croissance forte. Nous sommes à nouveau le poumon économique de notre région. Nous avons affirmé notre place de hub continental. Abidjan est une ville attractive, cosmopolite, une porte ouverte à la fois sur l'Afrique et vers le monde. C'est animé de plein d'optimisme pour le climat des affaires que la marraine de cette cérémonie d'inauguration, la Première Dame Dominique Ouattara, a traduit toute sa fierté au groupe PFO Africa pour la qualité de l'édifice. Située en plein cœur de la commune de Kokodi, cet espace de travail confortable et flexible, ainsi que son architecture panoramique en font une destination incontournable pour échanger, travailler ou se détendre dans un cadre exceptionnel. Les entreprises locales et internationales qui y sont installées profitent d'un environnement de haute qualité pour leurs salariés et leurs visiteurs. Il nous tardait d'avoir un centre de cette envergure dans notre belle cité de Kokodi, avec des commerces et des restaurants qui seront utiles aux populations des environs. Aujourd'hui, c'est chose faite pour la plus grande satisfaction de toute la population abidjanaise. Par ailleurs, je suis heureuse de constater que la préservation de l'environnement a été prise en compte dans la construction de l'Ivoire Trade Center conçue pour limiter son empreinte carbone. Félicitations, Clyde. J'encourage les opérateurs économiques ainsi que le public à se l'approprier. Durant sa construction, l'Ivoire Trade Center a généré 1 200 emplois.